Hello, c'est Alex. J'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les calques sur Blender. Un sujet que je n'avais pas encore abordé, pourtant j'ai fait quand même pas mal de vidéos pour les débutants sur ma chaîne et donc c'était l'occasion de le faire. Donc si jamais tu débutes sur Blender, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour que tu puisses comprendre comment on fait pour créer des calques, comment on va mettre des objets dans ces calques et comment on va ensuite traiter les différentes calques pour les retravailler et les refusionner pour ton rendu final. Également, si jamais tu débutes sur Blender, je t'invite à rejoindre la formation gratuite. C'est le premier lien en description. Ça va vraiment t'aider si jamais tu galères un petit peu. Donc on va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement un objet qui représente une sorte d'intérieur de pièce. Donc tu as un sol et deux murs. Et à l'intérieur de cette pièce, j'ai ajouté un objet et j'ai pris le singe de Blender. Comment ça va fonctionner les calques ? Donc en fait, ça va se trouver en haut à droite juste ici. Comme tu peux voir, c'est écrit View Layer. Donc Layer, ça veut tout simplement dire Calque. Si je clique sur le petit logo juste à gauche de View Layer, tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul calque qui s'appelle View Layer. Donc le but, ça va être d'en créer plusieurs. Pour créer un calque, on va cliquer sur le bouton juste à droite, juste ici, ça va ajouter un nouveau calque. Et après, tu vas pouvoir le renommer. Et dans ces différents calques, on va devoir dire à Blender quel objet se trouve à l'intérieur et quel objet ne se trouve pas à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là déjà, si jamais je fais un rendu de mon image à l'heure actuelle, je vais bien retrouver mon background et mon singe avec les ombres sur la même image. C'est tout à fait normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Donc je vais cliquer sur le petit logo juste ici et je vais cliquer sur New Calque. Ce calque-là, je vais l'appeler Background et je vais cliquer sur Entrée. Ensuite, je vais retourner sur mon premier calque qui s'appelle View Layer. Alors je vais repasser en mode solide. Et ce qu'on va faire, c'est dans l'outliner juste ici, donc c'est le menu qui te permet de voir tous les objets qui sont présents sur ta scène, on va créer plusieurs collections. Donc les collections, il ne faut pas vraiment y voir ça comme des calques, mais ça va nous permettre en fait de dire à Blender, cette collection contient tant d'objets et je vais désactiver cette collection pour ce calque. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc comment fonctionnent les collections ? Tu peux voir ici qu'on a une collection qui est toujours là par défaut, qui s'appelle Collection. Et si je clique sur la petite flèche, je peux ranger tous les objets qui se trouvent à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on va venir désactiver pour chacun des calques. Donc comme tu l'auras compris, on va avoir besoin de deux collections dans ce projet. Une collection pour le singe, une collection pour l'arrière-plan. Les collections, tu peux également les renommer en double-cliquant dessus. Donc celui-là par exemple, je vais l'appeler Background. Et tu peux également changer la couleur du petit icône en faisant clic droit et en choisissant une couleur ici. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une couleur pour te repérer. Maintenant, on va créer une deuxième collection. Donc je vais sélectionner mon objet. Donc ici, le singe. Et je vais appuyer sur la touche M du clavier. C'est un raccourci pour créer une nouvelle collection. Sinon, tu peux très bien faire un clic droit ici. New Collection, c'est pareil. Donc moi, je clique ici, New Collection. Cette collection, je vais l'appeler par exemple Object. Et je vais prendre mon Suzanne. Et je vais le drag and drop directement dans cette collection. Très important à comprendre, c'est que la caméra ici, elle est dans ma collection qui s'appelle Background. Donc ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que ma caméra, c'est la même qui va prendre la photo dans mes deux layers. Donc on ne va pas la désactiver. On va la prendre et on va la mettre ici. Donc en fait, ça ne va la mettre dans aucune collection, mis à part ce qu'on appelle la scène collection. C'est-à-dire tous les objets qui sont compris dans votre scène. Au moins, elle ne sera pas désactivée. Autre point important, c'est la lampe que vous avez juste là. Elle est présente uniquement dans le background. Donc ça veut dire que vous aurez un calque qui sera éclairé et un calque qui sera sûrement tout noir. Parce que ma tête de singe ici, sa collection ne possède pas de lampe. Donc la lampe, on va la prendre et pareil, on va la mettre juste là. Comme ça, elle l'éclairera, mais deux calques de la même manière. Mais il se peut, par exemple, dans certains calques, vous avez besoin de mettre des éclairages que dans certains calques. Et peut-être pas d'autres si vous voulez faire certains effets, par exemple. Donc nous, on va faire comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je suis dans mon layer qui s'appelle Object. Et bien, je vais dire à Blender, je veux voir uniquement les objets. Donc je clique sur ma collection Background, je fais clic droit. Et je vais ici dans View Layer et je vais mettre Disable from View Layer. Au moins, maintenant, dans ma collection Object, je ne verrai pas le background. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Layer Background et on va désactiver les objets. Donc clique droit sur la collection Object, View Layer, Disable from View Layer. Donc là, maintenant, on peut faire le test. On peut passer d'un calque à un autre sans problème. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le rendu pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc on va aller dans Render et on va cliquer sur Render Image. Donc le rendu vient de se terminer. Blender nous a généré deux images qu'on va retrouver en cliquant juste ici. Donc ici, on va retrouver les différents layers. Là, je suis sur le Layer Object. Donc j'ai bien mon singe avec l'éclairage. Et si je passe sur Background, j'ai bien mon background avec l'éclairage. Donc Blender a généré deux images. Maintenant, ces deux images, on va les superposer pour que ça ne fasse qu'une seule image unique avec mes différents calques qui sont combinés. Donc on va aller dans le Compositeur. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Compositeur. Également, je vais cocher Backdrop juste ici et je vais cocher Use Node juste là. Et je vais ajouter un autre node ici qui s'appelle Viewer. Donc je fais Shift-A, Search et je tape Viewer. Et je vais connecter Image ici avec mon Viewer. Ça va me permettre de voir en temps réel les modifications que je fais sur l'arrière-plan. Donc connectez bien Viewer et activez bien Backdrop. Là, on peut voir qu'on a un node qui s'appelle Render Layer. Donc c'est notre calque et on peut changer le calque en cliquant juste en bas ici. Alors je vais le monter un petit peu. Juste en bas ici, vous pouvez changer entre le background et l'object. Donc nous, on veut utiliser les deux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On duplique. On prend ce node. On fait Shift-D pour le dupliquer. Et ce deuxième node, on va le passer sur Background. Maintenant, comment on va mixer les deux images ? On va utiliser un node qui s'appelle Alpha Over. Donc je fais Shift-A, Search, Alpha. Et on va prendre Alpha Over. On va le connecter sur le Viewer. Le Composite, pour l'instant, on va le mettre de côté parce que c'est pour notre rendu final. Donc ne pas oublier qu'à la fin, il faudra connecter le dernier node qui va faire tout le traitement sur notre composite si on veut avoir notre rendu final. Donc là, on peut voir, on a mis Alpha Over avec mon premier calque. Donc c'est connecté sur le premier slot image ici. Je prends mon background et je le mets sur le deuxième. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est que ça ne fonctionne pas et que mon singe n'apparaît pas. Alors c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, le fond noir ici que vous voyez autour du singe n'est pas transparent. Comme une image en PNG par exemple. Donc on va devoir le rendre transparent afin de pouvoir l'incruster par-dessus. Pour faire ça, c'est très simple. On va aller ici dans les paramètres de rendu. On va descendre tout en bas et on va aller dans Film. Et on va cocher la case Transparent. Et là maintenant, on n'a plus qu'à relancer le rendu des deux images. Et on se retrouve juste après. Donc le rendu vient de se terminer. On peut voir que ça n'a rien rajouté. Donc on va inverser les deux connexions ici. Et voilà, on est bon. Déjà, on remarque maintenant qu'on a le petit quadrillage ici qui signifie qu'on est bien en transparent. Donc c'est top. Et on a notre singe qui est par-dessus. Alors ce que vous voyez, le problème par contre qu'on a, c'est que du coup, on n'a plus les ombres comme on avait tout à l'heure en début de vidéo. On n'a plus les ombres et si jamais il y avait du vert, des reflets, etc. On n'aurait plus eu tous ces reflets parce que les deux objets n'interagissent pas vraiment entre eux. Donc il n'y a pas de rebond de lumière. Et tout ça du coup n'est pas pris en compte. Alors je vais revenir rapidement juste sur l'intérêt d'utiliser des calques. L'intérêt des calques, c'est que du coup, on va pouvoir traiter chaque calque indépendamment. Par exemple, je vais pouvoir traiter le contraste uniquement de ce calque-là, donc de cet objet. Je vais pouvoir grâce aux calques, par exemple, changer la couleur que j'ai mis ici. J'ai mis du bleu, mais je peux très bien mettre par exemple du rouge. On va pouvoir aller assez loin en fait dans le traitement de notre rendu pour faire énormément de choses. Donc ça peut être très utile. Bon par contre, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on n'a plus les ombres. Alors comment on va faire pour quand même avoir les ombres ? Ce qu'on va faire, c'est que du coup, alors je vais juste enlever ça et me remettre ici. On va utiliser une autre technique. Donc on va aller ici dans le viewport et on va retourner sur le layer qui s'appelle object. Et le background, ici on va venir le réactiver. Donc view layer, pardon, enable in view layer. Donc on va sélectionner la collection background, on va faire clic droit, view layer et on va cliquer sur set holdout. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va cacher ça avec du transparent, mais ça va garder les rebonds de lumière et tout ce qui est indirect, réflexion, ombre, etc. On peut voir d'ailleurs sur le singe ici que j'ai bien des reflets de bleu qui provient de mon background alors que quand je le désactive, je perds tous ces reflets. Donc ça veut bien dire qu'on garde tout ce qui est indirect. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va aller sur notre layer qui s'appelle background. On va faire la même chose. On va réactiver la collection objet et on va cliquer sur set holdout. Et là, c'est intéressant. On peut voir qu'on garde les ombres. On peut voir qu'on garde les reflets rebonds de lumière un petit peu violets ici. Et on a une découpe parfaite comme une sorte de masque transparent en fait de la forme de notre objet. Et si je tourne vraiment en 3D, on peut voir que c'est vraiment un masque transparent en 3D de la forme de mon objet. Donc ça, c'est top. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un rendu et on va voir si ça a corrigé le problème. Et voilà, on peut voir le résultat. Du coup, on a bien notre background avec notre objet et l'ombre qui est conservée. Et je peux toujours modifier mon background séparément de mon objet. Même si forcément, si je modifie mon background, ça va retoucher un petit peu les ombres avec puisque les ombres sont intégrées, etc. Tout simplement. Et également, l'autre problème, c'est que du coup, mon background est bleu. Mais si jamais je le passe en rouge dans le compositing, tous les reflets de bleu ici que j'ai sur mon objet, ils vont rester bleus et ils ne vont pas passer rouge. Maintenant, on va voir une autre méthode qui est set indirect only. Donc, on va retourner ici dans le background. On va sélectionner notre object. Alors, notre collection, pardon, object. On va dans View Layer, on fait Clear Holdout. On refait clic droit, View Layer et on va mettre set indirect only. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va uniquement mettre tout ce qui est indirect. C'est-à-dire que ça enlève notre objet. Mais on va garder l'ombre. Et on peut voir même qu'on voit l'ombre ici très prononcée en fait parce qu'on a l'objet qui a été collé dessus à cet endroit-là. Ce qu'on va faire maintenant, si je vais aller dans le calque qui s'appelle Object, on va faire clic droit sur Background, View Layer, Clear Holdout. Re-clic droit sur Background, View Layer, set indirect only. Donc là, bon, c'est normal qu'on ne voit pas trop de différence. Par contre, sur Background, je pense que vous voyez la différence. Et ça sera peut-être même plus parlant si j'ajoute un cube pour vous montrer. En indirect only, voilà ce qui va se passer. En fait, pourquoi ici c'est tout noir ? Parce que forcément, si je pouvais enlever mon objet et voir uniquement l'ombre qui fait sur le sol, en fait, ça serait tout noir parce que l'ombre est parfaite, parce que l'objet est collé dessus. Et si je le monte, après, ça s'atténue, etc. Donc, c'est uniquement l'indirect. Et là, pareil, si je fais mon rendu, Render Image, on peut voir que c'est tout bon également. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les calques. Il y a encore énormément de choses, mais je voulais vraiment faire un truc pour les débutants. Donc sûrement, je ferai un épisode 2 où on verra des choses un peu plus complexes. Par exemple, si j'ai plusieurs objets, comment changer la couleur d'un seul de ces trois objets, par exemple, etc. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça prend une seconde, ça m'aide énormément. Vous abonnez si vous voulez plus de vidéos dans ce style. N'hésitez pas également à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, Alex Short, si vous voulez des formats très, très courts avec plein d'astuces chaque jour sur Blender. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501